H&G Fashion, je suis habillée par elle aujourd'hui et je suis avec cette belle dame, elle est styliste, elle fait de la haute couture et ses vêtements voyagent un peu partout dans le monde et grâce à elle moi je brille de mille feux à chaque fois sur ce plateau et c'est l'occasion pour moi de lui rendre un bel hommage et de la remercier merci beaucoup elle c'est madame Huguette Zeguet bonsoir madame Huguette vous allez bien ? Bonsoir madame Esporard ! Vous êtes ravissante ! Merci ! Et bien dis donc vous avez de belles créations madame Huguette ! Merci madame ! Et bien je suis très bien habillée en tout cas je ne retourne pas cette tenue ça c'est clair déjà ! Ça vous va très bien ! Merci beaucoup donc je la garde ! Merci beaucoup madame Huguette ! Alors comment est-ce qu'on peut vous présenter ? J'ai bien fait les présentations vous êtes styliste ou est-ce que vous donnez également des conseils en habillement et tout ce qui va avec en beauté et tout ça ? Merci madame Espoir ! Ici c'est Huguette Zeguet créatrice de mode et directrice générale de la société H&J Fashion Nous sommes dans la transformation des matières premières en produits finis Si vous me permettez le terme nous transformons le OAS en tenue comme ce que madame Espoir porte, ce que je porte C'est ce que l'entreprise fait en ce moment ! D'accord ! Vous transformez en fait ! Donc vous êtes là en fait de la source à la sortie de la tenue, de la source à la création, à la conception Vous donnez également des conseils en habillement et tout ça ? Si si, nous donnons assez de conseils parce qu'aujourd'hui et surtout par rapport à certaines formes il y a des femmes qui sont vraiment fortes, elles savent pas quoi mettre, elles sont complexées Donc on essaie de quand même les ramener à la normale pour dire non, pour tester si ça, cette combinaison ira mieux Donc c'est ce qu'on essaie de faire C'est ce que vous essayez de faire et madame Huguette vous existez depuis combien d'années ? 15 ans Wow ! ça c'est l'âge de quelqu'un ! Vous existez depuis 15 ans ! Et quand vous aviez su que vous voulez faire la mode, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez été soutenue par la famille, proches, les parents et tout ça ? Votre époux ? Oui, merci madame ! Et par rapport à cela, je dirais que c'est un truc qui naît en moi depuis le bas âge parce que toute petite déjà, j'aimais porter le wasse Oui Et vous savez, quand je parle de toute petite à mon âge, il n'y avait pas trop trop de wasse portée C'est des brebettes que les mamans nous donnaient Mais moi je voulais toujours des touches de pagne Depuis mon enfance, j'ai eu la chance, moi maman commençait par commercialiser le tissu vilsko Donc je prenais les tissus et je dessinais même Et je disais, oh d'ailleurs, faites-moi ci, faites-moi ça Du coup, ça a pris Et quand je porte ma tenue, telle personne vient, ah bah t'es bien habillée, c'est très joli Alors je ne veux pas ce matin modèle Donc je ne faisais que passer, passer, passer des modèles Et un jour je me suis dit, mais pourquoi ne pas me lancer dans l'activité ? Et ça peut donner quelque chose de bon C'est dans ça que je me suis nancée Alors, bravo ! Déjà moi je vous dis bravo ! C'est pas facile, je pense que ça ne doit pas être facile de faire de la mode dans un environnement comme le nôtre Ou peut-être à la base tout le monde n'y croit pas Et vous étiez cette jeune femme-là qui quand même était en train de dessiner des croquis tout le temps Mais c'est pas évident Alors ce contact-là, comment il s'est créé entre la mode ? Et vous vous avez dit que ça a commencé depuis toute petite Est-ce que vos parents ont accompagné l'idée ? Est-ce que votre conjoint a accompagné l'idée ? Comment est-ce que ça s'est fait ? Ça s'est matérialisé ? Bon, j'avoue qu'avec les parents ça n'a pas été facile Parce qu'avoir un master en commerce international et se lancer dans la couture Eux ils appellent ça couture, pas stylisme, mode Le parent ne veut pas comprendre ça Donc je les ai amenés à aimer à travers des défilés que j'ai eu à organiser, plein de choses Donc mon papa a dit, mais écoute ça prend bien Jusqu'à Montréal j'ai travaillé, j'ai fait des défilés, plein de choses Donc ils ont commencé par m'encourager, m'encourager ça a pris du coup Ça a pris du coup, mais alors je vous demande quel conseil est-ce que vous avez à donner justement A toutes ces jeunes filles ou à tous ces jeunes hommes là qui vous suivent actuellement Qui sont malgré eux en train de faire des études peut-être Et se découvrent une passion et ont envie d'en faire un métier comme vous Parce que vous êtes styliste aujourd'hui, vous avez un master 2 en commerce international L'un dans l'autre c'est toujours ce master là et qui vous aide également Les deux se complètent on peut dire parce que ça reste un commerce également que vous tenez Donc quel conseil vous avez à donner à ces jeunes là qui nous suivent, qui vous voient aujourd'hui, vous madame Huguette Et qui aimeraient faire pareil Est-ce qu'il faut se lancer malgré tout ce que les parents peuvent penser et leur prouver que c'est possible Ou est-ce qu'il faut tout simplement suivre la direction que les parents ont déjà tracé et puis avancer ? Merci madame Espoil Déjà je voudrais qu'ils aient un niveau parce que je crois que le niveau contribue beaucoup Si vous avez le BPC et le BAC déjà ça va Ça va plus vous aider à plus évoluer dans la chose Voilà donc par rapport aux parents il faut essayer de les convaincre Le parent veut toucher du doigt et il veut vraiment croire comme mon cas Je vous l'ai dit que Géry a fait beaucoup de choses Ça n'a pas été facile mais ils comprennent et il n'y a pas de sous métier Vous savez nous sommes dans un environnement où c'est pas encore trop développé Si j'étais en Amérique un peu partout dans le monde je serais pas à ce niveau là Cet environnement ça prend mais progressivement voilà Donc je crois que les parents doivent vraiment laisser le choix aller avec vos enfants Il n'y a pas de sous métier Il n'y en a vraiment pas Dès qu'ils ont un petit niveau, un minimum de niveau ça peut aller, ça peut marcher Dès qu'ils ont un minimum de niveau ça peut aller, ça peut marcher Moi je vous emmène dans l'univers de madame Huguette Je vous emmène dans l'univers H&G Fashion Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont longtemps demandé qui c'était, qui c'était, qui c'était Je vous renvoyais sur sa page Facebook et autres Mais à présent je vous donne l'opportunité de la découvrir sur ce plateau Regardez quelques unes de ces créations et on reviendra ensuite ... H&G Fashion, que de la création. Ça se fait depuis de tout petits dessins qu'elle faisait déjà quand elle était plus jeune. Et ça s'est matérialisé. Et maintenant, 15 ans plus tard, elle s'est déjà imposée dans le monde de la mode et dans le monde en général. Parce qu'elle fait une activité aujourd'hui dont on ne peut plus se passer. Parce qu'elle habite beaucoup de personnalités et beaucoup de personnes, on va le dire ainsi et simplement. Alors H&G Fashion, qu'est-ce qui a inspiré le nom de la marque ? H&G Fashion. Je suis curieuse. Je suis vraiment curieuse. Et H est à Cotonou et G est à Montréal. D'accord, je vois. Je vais garder le reste pour moi-même. Il n'y a pas de problème. Je vous le concède. Alors, quelle cause est-ce que vous défendez en tant que femme artiste ? En tant que femme artiste dans le monde de l'amour, dans le monde de culture, quelle est la cause que vous défendez ? En tant que femme artiste, je défends la cause des enfants orphelins. Parce que c'est des êtres humains qui n'ont pas demandé à ce niveau. Donc, je vous dis que parfois quand je fais des ventes, des défilés, des ventes privées, je les réserve toujours 5% du bénéfice. Wow ! Histoire de quand même leur donner cette joie de vivre. Oh, je suis émue. Je suis si touchée. Merci. Vraiment, un gros bond pour vous. Qui a dit qu'avec la volonté, tout n'était pas possible ? Vous y êtes arrivée et malgré ça, vous pensez encore aux autres. En tout cas, félicitations. Merci, madame. Et je vous remercie également parce que vous participez également à ces œuvres-là que nous faisons en fin d'année, généralement en milieu et en fin d'année. Vous y participez à travers des défilés. Et je tiens à préciser que cette dame est extraordinaire parce qu'elle offre des tenues, des tenues neuves, en fait. Elle estime qu'il ne faut pas offrir des tenues qu'on a déjà, des tenues usagères et tout ça. Il faut offrir aussi des tenues neuves à ces orphelins-là parce qu'eux aussi ont besoin d'être dans du beau et du neuf. Donc, elle fait des créations pour eux et elle fait des ventes. Et puis, on complète le montant et il s'est refait à ces enfants-là exclusivement. Je pense que ça se faisait deux fois par an. Maintenant, c'est une fois à la nuit. D'accord. Donc, je pense que c'est une initiative à soutenir parce que vous êtes une femme et je vous encourage énormément. Merci, madame Espoir. Alors, dites-moi, madame Huguet, quelles sont les opportunités qu'on peut avoir en tant que créatrice de Maud ? Souvent, pour la journée internationale de la femme, j'organise des défilés dans les hôtels. Vous vous rappelez à Zalaï Hotel ? Oui, tout à fait. J'ai organisé un grand défilé de moeufs là-bas. Après ça, j'habille toutes les femmes du ministère presque en cette journée-là de la femme. Et je fais des défilés un peu partout à Montréal, surtout… Montréal, c'est votre ville de cœur. Je comprends ça. Je vais être jalouse à nous de quand on nous en va être jalouse. Je ne serais pas jalouse. Mais alors, madame Huguet, on voit votre défilé. On regarde ensemble votre défilé à Zalaï Hotel pour la journée mondiale de la femme. Parce que vous êtes dans beaucoup d'initiatives comme ça. On va regarder un peu. Je pense que c'est ça qui est en train de passer à l'écran là. On va voir un peu quelques images de ce défilé-là. D'accord ? Voilà. Ça, c'est très beau ça. Ça, c'était plutôt… Montréal. Montréal. Montréal, voilà. Waouh, c'est magnifique. Je suis jalouse. Pourquoi je ne mets pas des tenues comme ça, moi ? C'est parce que je ne suis pas mannequin. Pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe alors ? T'es jalouse pour une étale. Ah ! Ah, c'est très beau. Et vos tenues se portent en toutes circonstances, en tout temps, à tout moment. Bon, ça dépend. Parce qu'on fait des tenues également adaptées à l'hiver. Parce que moi, quand je voyageais, vous m'avez fait un lot de tenues hiver, j'étais adapté. L'hiver était, il y a des vestons, des jaquettes pour l'hiver. Mais vraiment des tenues d'été en culottes, les débardeurs et tout. Ça, c'est Azalei Hôtel, je pense. Oui. Ah, là, c'est moi. Tiens, tiens, vous sortez d'où cette photo. Là, vous m'aviez habillée également. Dis donc, vous m'habillez beaucoup. C'est à Montréal, ça. Oui, ça, c'est à Montréal. C'est vraiment tout un parcours, tout un travail derrière et tout ça. Est-ce que vous n'avez pas souvent des problèmes de délai avec les clients par rapport aux commandes? Non, pas vraiment, pas vraiment, parce que c'est très bien organisé. Vous avez de l'expérience maintenant. Oui. Je peux le dire un tout petit peu. On ne fait jamais d'apprendre. Oui. Mais pour le moment, ça va. Quand on donne deux jours, c'est qu'on respecte le délai et le client, bien sûr. Je perds mon latin, là. Vous livrez en deux jours. Et je crois que parfois, même en 24 heures. Voilà. Vous livrez, Madame Huguette, en deux jours. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'une tenue et que je viens vers H&M. Il y a trois ou quatre heures de temps pour être livrée. Wow. Pour être sous la douche et la tenue est déjà prête en deux ou trois heures de temps. C'est tout un esclat. Oui. Mais OK. Comment c'est possible? La main d'oeuvre. Wow. Je suis bluffée, en fait. C'est-à-dire que je passe ma commande. C'est comme si j'avais commandé à manger, en fait. Je passe ma commande pour la commande de ma tenue. Si, si. Oui, en deux ou trois heures, vous avez certaines tenues cousues déjà. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi vous me livrez aussi rapidement. Oui, c'est comme ça. Et tout est sur mesure et tout. C'est ça qui fait la force parce qu'il y a tellement de taillettes dans les rues. On n'est pas seuls à le faire. La concurrence est vraiment rude. Donc, il faut avoir sa touche. C'est très important. Ah oui, avoir sa touche, c'est très important. Alors, Mme Huguette, comment on fait si on veut devenir créatrice de mode comme vous? Quelles sont les opportunités qui se présentent à nous? Vous faites des formations, vous offrez des opportunités à des personnes précises? Ou est-ce qu'il faut simplement suivre sa voie intérieure et chercher des centres de formation? Je crois que par rapport à ce que moi, je fais, il faut vraiment suivre sa voie intérieure. D'accord. Parce que je ne vais pas être trop très longue, mais il faut suivre sa voie intérieure. C'est tout ce que j'ai à dire. Comme ça? Comme ça. Mme Huguette le dit, il faut suivre sa voie intérieure. Alors, même si vous n'aviez pas suivi ça comme formation à la base, vous avez fini par en arriver là. En arriver là, oui. Et la conclusion, c'est qu'il faut suivre sa passion. C'est bien ça. Et vraiment, vraiment aimer ce qu'on fait. Quand vous donnez des rendez-vous, des délais, il faut vraiment respecter ça. Le client aime beaucoup ça. Le client aime beaucoup ça. Alors, dites-moi, Mme Huguette, vous avez vécu des mésaventures de ce côté-là, dans le domaine de la mode? Des coups bas, des problèmes lors des défilés. Vous avez vécu des expériences dans le genre. Est-ce que ça s'est passé? Oui. Comme toute chose, d'ailleurs, il y a toujours des coups bas. Et quels conseils vous pouvez donner? On essaie de le gérer, c'est-à-dire qu'il faut toujours rester forte. Il faut rester fort face à toutes les situations. Et se dire que, quels que soient les soucis que ça a, on fonce, on évolue, on avance. Sinon, si on va tenir compte de tout ce qui se passe autour, dans les coulisses, on ne peut pas y arriver. Ce n'est pas facile. Surtout avec les humains, les gérer au quotidien. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Ah, chez GFashion, habille qui précisément? Les femmes. Les femmes, les hommes, les enfants. Les enfants. Avec tout type de tissu. Oui, surtout le wax. Surtout le wax, c'est votre particulier. Et le deux temps. On fait souvent plus les deux temps. D'accord. Est-ce que vous avez porté là, comment est-ce qu'on peut appeler votre belle robe? Qui vous va si bien? Mariam. Mariam. La robe s'appelle Mariam. Madame Huguette, comment vous appelez la mienne? Elle s'appelle Espoir du coup. Espoir du coup. Non, plus sérieusement. Comment vous appelez ce beau veston qui est adapté, je pense, pour le boulot? Cette chaquette modernisée. Il passe partout sur une petite jupe, un pantalon, des grandes occasions, des réunions. Enfin, vous pouvez aller les portois avec. Je vais partout avec. Je peux même aller m'amuser également avec. Je peux aller dans un endroit sérieux. Et me danser, si vous voulez. Je peux aller danser également avec lui. Parce que je suis plutôt à l'aise. Ça va, quoi. On va très bien. Et en plus, ça me taille. Répétez, répétez. Répétez le compliment, si vous voulez. Ça vous va, bien. Oh, merci. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. En tout cas, si vous voulez vous procurer ces belles tenues et être bien pour quelle que soit votre morphologie, je pense que H&G Fashion est là pour ça. Elle est disponible et la boutique, elle est située où ? La boutique est à Ganry, en face de la Banque NCA, la Direction Générale. À Ganry, en face de la NCA Banque. Oui, la Direction Générale. En face de la Direction Générale de la NCA Banque. À droite, là. À côté de la salle de sport, là. Oui, je suis en bas de la salle de sport. Mme Muguet, vous avez un mot pour nous, avant qu'on ne se sépare ? Oui, je remercie les promoteurs de cette chaîne de télévision. Oui. Et je vous souhaite une longue vie. Merci beaucoup. Et je remercie également ma clientèle, ma chère clientèle qui ne cesse jamais de m'encourager. Oui. Je les remercie infiniment. Et merci aussi aux autorités. Oui. Qui ne cessent de soutenir les attisants. Oui, les autorités qui ne cessent de soutenir les attisants. Et je crois savoir que vous habillez beaucoup d'autorités. Ça, j'en suis témoin. Je suis là. Il y a de grandes personnalités qui viennent. Et il y a également des personnes lambda qui viennent. Ça veut dire que vos cours sont très abordables pour tout le monde. Et je sais également que vous avez habillé une candidate de... Dis-moi qui est la plus belle. La gallante de l'édition. La gallante de l'édition passée. Dis-moi qui est la plus belle. Madame Catherine. Madame Catherine. Voilà, vous l'avez habillée. Je l'ai habillée. Voilà. Et je pense qu'on a vu défiler certaines images tout à l'heure. Elle est membre de jury actuellement. Oui. Elle est membre de jury actuellement pour l'édition en cours. Et ça s'est bien passé. Le contact avec elle, c'était fluide. Ça s'est très bien passé. Elle a aimé vos créations. Elle a aimé. Elle a beaucoup aimé. J'espère bien. Oui, non. Elle a beaucoup aimé. Je voyais qu'elle publiait toutes les photos et tout ça. D'accord. Madame Huguette, maintenant, un mot de fin. Merci. Merci à la télé. Je vous ai piégée. Bon, écoutez. On n'a juste pas envie de vous quitter. C'est tout. Mais sinon, c'était tout pour Rencontres artistiques et culturelles cette fois-ci. C'était H&G Fashion. On a un numéro de téléphone pour vous joindre, Madame Huguette. 96-69-16-69. 96-69-16-69. C'est bien ça ? Facebook. 96-69-16-80. 96-69-16-69. 96-69-16-69. En fait, il n'y a que le 16 qui s'est parlé de 69. 69-69. D'accord. Alors, compte Facebook, compte Instagram ? H&G Fashion Montréal. Ok. Instagram. H&G Fashion Montréal Cotonou. C'est collé. H&G Fashion Montréal Cotonou. De toute façon, vous tapez comme c'est écrit là. Vous n'allez pas vous tromper. Et la boutique, elle livre un peu partout dans le monde. Elle est à Cotonou et à Montréal. Et elle livre un peu partout dans le monde. En tout cas, moi, j'ai mon bon veston grâce à H&G Fashion. Je la remercie énormément. Je vous exhorte à aller sur sa page pour découvrir tout ce qu'elle fait comme création. Et passez vos commandes parce que c'est notre façon à nous d'encourager les artistes de notre pays. Merci beaucoup à toute équipe technique de E-Télé. Merci à M. Prudence. Merci à M. Quentin. Merci à chacun d'entre vous. Rendez-vous très bientôt pour découvrir de très grands artistes béninois qui font bouger la culture béninoise au quotidien grâce à vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada